Nous nous pensons que l'état de siège, nous n'allons plus l'appel état de siège, mais l'état de solution. La solution au problème sécuritaire à Nitori, le gouverneur militaire la porte dans tous les coins et récoins. De la province, à la tête d'une forte délégation du comité provincial de sécurité, le lieutenant général Bouyan Kachomadjouni sera en 10e mercredi, de la chef de Cali Koumi, notamment Amado, Laïbo, Aouba et au village Nzizi, Nyanzaka, où 6 personnes ont été tuées et de nombreux dégâts matériels enregistrés suite à un conflit de terre en toile de fond, réconforter la population en détresse et la rassurer de sa sécurité, de quoi réjouir le chef de chefferie de Cali Koumi. En tout cas, je félicite la décision du gouverneur jusqu'à sur le lieu de drame. En tout cas, ça démontre combien le gouverneur a les soucis de la population de Cali Koumi. Une assistance humanitaire a été remise à plus de 4000 habitats de Nzizi et Nyanzaka, ayant trouvé refuge à Popo, question de leur permettre de reconstruire leur maison, mais aussi pour l'alimentation, en entendant l'assistance du gouvernement central. Tous mes bâtiments, il y a une à quatre qui sont incendies. Le dispositif sécuritaire a été renforcé pour protéger la population à la Syrie. Le gouverneur militaire, avant de réaffirmer sa volonté à reméditer ces conflits des limites, nous allons intervenir à trois niveaux. Au point de vue humanitaire, nous avons amené ce que nous avons pu amener ici, en attendant que le chef en décide autrement. Sur le plan de la sécurité, il y a la police et l'armée, ils vont encore venir. Et sur le plan de la justice, ceux qui ont été avec ces populations-là pour faire le désordre, on peut les appréhender facilement. Les autorités du Hôtelé ont fait également le déplacement pour une rencontre interprovinciale afin de trouver une solution durable à ces conflits qui remontent en 2015. Depuis, nous sommes dans le territoire d'Arrou, à la limite avec le territoire de Faradji, Sélémane Junior, RTNC.